Yo ! J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super ! Je suis ravie aujourd'hui de faire cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur mon nouveau terrarium. Si tu me suis sur Instagram, t'as vu que pendant les vacances d'été j'ai fabriqué un terrarium et vous avez été énormément nombreux à vouloir une vidéo dessus. Donc c'est un terrarium qui fait 30x30x40 de hauteur. Je l'ai fabriqué avec du bois OSB. J'ai collé des plaques de liège sur les trois faces pour garder l'humidité, pour que ça fasse un aspect plus naturel. J'ai peint l'extérieur en blanc pour que ça soit plus sympa et que ça se fonde dans le décor de mon salon. Il y a trois aérations, une grande sur le dessus et deux petites sur les côtés. Mais alors la question c'est quel animal va accueillir mon nouveau terrarium ? C'est un animal que je n'ai jamais possédé, donc c'est une grande première. Je débute. Si vous avez quelques conseils ou des petites choses à rectifier, je vous invite à le faire en commentaire ou sur Instagram, vous pouvez me contacter. L'animal aujourd'hui que je vais vous présenter et que j'ai complètement craqué pour ce petit insecte, c'est une mandefeuille, une philocrania paradoxa. Ma philocrania paradoxa est au stade L3. Ça veut dire qu'elle a déjà mué trois fois. Donc elle n'a pas atteint sa taille adulte. Elle atteint sa taille adulte une fois qu'elle aura mué six fois. Donc pour l'instant elle n'est pas sexée, elle est trop jeune pour encore savoir si c'est un mâle ou une femelle. Mais pour les sexés, c'est relativement simple. Le mâle est plus fin et plus petit et a des antennes plus longues. Et la femelle, c'est tout le contraire. C'est déconseillé de mettre des mâles et des femelles ensemble, enfin un groupe ensemble, parce qu'elles ont des tendances cannibalistes si elles ne sont pas assez nourries, s'il n'y a pas assez de proies. Donc il y a quelques éleveurs qui le font, mais en tant que débutant, je te conseille plutôt de prendre une menthe toute seule pour commencer. Donc pour le terrarium, c'est minimum 30 par 30 par 30 pour un spécimen. Il faut que la température soit entre 22 et 28 degrés, donc la température ambiante ça suffit. Pas besoin de rajouter de chauffage, mais si tu veux quand même rajouter un chauffage, je mets plutôt une lampe de 40 watts par exemple. Après pour ce qui est luminosité, la lumière du jour suffit. Du coup aujourd'hui, on va réaliser son terrarium, donc on va voir ça ensemble. Pour le substrat, je vais mettre au fond des billes d'argile pour drainer l'eau, parce qu'il y aura des plantes. Sinon, ce sera de la fibre de coco. On met un petit bout dans de l'eau et après ça se dégrade, ça devient homogène, ça devient un peu comme de la terre. Ensuite, il nous faudra du branchage que j'ai fait cuire 30 minutes à 200 degrés au four pour enlever toute bactérie, parce que c'est des branches qui viennent de la forêt, donc on ne veut pas contaminer notre menthe. J'ai deux petites plantes, un phyllo scandens et d'IFM camilla. Et bien sûr, des feuilles mortes, vu que la menthe ressemble à une feuille morte, comme ça, ça lui rappelle son habitat naturel. On va commencer par préparer le substrat. On va faire le mélange de l'eau et de la fibre de coco. Je vais commencer par ouvrir le sachet. Voilà, du coup ça, c'est à la fin. Une fois que tu as mélangé ça avec de l'eau, tu vas avoir comme ça une sorte de terre. Et ça, ce sera notre substrat. Pour protéger mon terrarium, j'ai mis un bout de sac poubelle au fond. Comme ça, au moins, ça va éviter que le bois moisisse vite, on va dire. Maintenant, on va rajouter les billes d'argile. Donc j'ai fait une petite pente vers l'arrière, c'est comme un aquarophilie. Ça rend plus sympa. Bon là, j'ai plus de billes d'argile. Sinon, j'en aurais bien rajouté. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Alors maintenant, je vais mettre le substrat. Donc la fibre de coco. La petite préparation. Bon, vu qu'on ne voyait rien à la caméra, j'ai rajouté une lampe en face. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai fait ma petite pente, comme ça. Ensuite, on va venir dépoter les petites plantes. On va les enlever du pot pour pouvoir les planter. Du coup, le terrain me donne ça. Donc il faut beaucoup de branchage, parce que les menthes aiment bien rester accrochées sur les branches. Et la dernière étape, c'est mettre les feuilles mortes. Et maintenant, la toute dernière étape, c'est relâcher la bête. Mais avant ça, on va pulvériser de l'eau un peu partout. Pour humidifier tout ça. Ah oui, et j'allais oublier de te dire, pour la nourriture, tu la nourris avec des drosophiles. C'est des petites mouches. Elles sautent, elles marchent, mais elles ne volent pas. Elles ont des ailes, mais elles ne fonctionnent pas trop. Bon, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as kiffé ce petit terrarium. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Tu peux me suivre sur Instagram et sur YouTube. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.